Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez regarder l'exercice résolu page 22 du manuel acquis en physique chimie. L'exercice est le suivant, on vous dit l'acide glycolique utilisé dans les cosmétiques est une espèce chimique présente dans le liquide appelé V-Vezou, obtenu par broyage de la canne à sucre, son pourcentage massique dans le Vezou est de 0,10%. On réalise une chromatographie sur Couchman de ce Vezou, donc dépôt A ici, et une solution acide glycolique, dépôt B. Après révélation on obtient le chromatogramme si contre, on vous donne en données l'acide polyglicolique, donc sa température de fusion 79 degrés Celsius et sa température d'ébullition. Première question, on vous dit d'interpréter le chromatogramme. Donc on vous dit, aide, procédez à une lecture verticale puis horizontale du chromatogramme. Donc je vous conseille effectivement de commencer par verticalement et ensuite horizontalement. Donc on observe que verticalement, trois tâches pour le dépôt A de Vezou, il s'agit donc d'un mélange. Donc on observe et on déduit que c'est un mélange. Ensuite, horizontalement, on observe horizontalement que pour le dépôt A, une tâche alignée à celle observée pour le dépôt B d'acide glycolique pur. Donc là on observe, une des tâches, celle du dessus, est à la même hauteur. Deux tâches alignées correspondent à la même espèce chimique, deux points, donc le Vezou est un mélange d'acide glycolique et de deux autres espèces non identifiables ici. Donc là ils ont bien respecté, donc c'est bien la rédaction, observation, interprétation, observation, ils donnent le cours, interprétation. Donc en gros, vous commentez ici verticalement, alors là bien sûr vous pouvez commenter verticalement, mais là l'espèce B, vu que c'est une espèce pure, c'est une espèce pure, on le vérifie bien parce que dans le chromatogramme il n'y a qu'une seule tâche, donc c'est une espèce pure. Ensuite, calculez la masse d'acide glycolique dans 150 kg de Vezou. Donc ici on vous dit, utilisez la définition du pourcentage massique, utilisez les unités de masse cohérentes. Alors la masse, M, masse d'acide glycolique, dans le Vezou, de masse m égale 150 kg, puisqu'ici on vous dit 150 kg, donc ils convertissent ici 150 fois 10 puissance 3 g. Et, alors la masse d'acide glycolique, alors on vous dit ici qu'il y en a 0,10%, donc il vous dit ici que c'est le pourcentage massique divisé par 100 fois la masse. Donc on vous dit qu'en gros c'est la masse d'acide, donc ça fait 0,10 divisé par 100, alors ça c'est un truc, il faut vraiment vous comprenez qu'en gros quand vous donnez des pourcents, si vous êtes perdu, vous écrivez le pourcentage, vous divisez par 100. Et ce pourcentage massique, ça veut dire qu'en gros c'est la masse de Vezou divisé par la masse totale. Donc si ici vous voulez la masse d'acide glycolique, donc il faut 0,10 divisé par 100, 0,10% de ces 150 kg. Donc vous trouvez 150 g, effectivement ça ne fait pas beaucoup, 150 g sur 150 kg, ça fait 0,10% en fait. Indiquez comment identifier l'acide glycolique pur, donc à 20 degrés on vous dit l'acide est solide, on peut mesurer sa température de fusion au banc de coffleur. Alors comment on sait tout ça ? Vous avez une température de fusion qui est de 79 degrés, donc ça veut dire qu'en fait 79 degrés c'est la température à partir de laquelle il va passer de l'état solide à l'état liquide. Et température d'ébullition 100 degrés, donc il va passer gaz à 100 degrés. Donc à 20 degrés, vu qu'on est en dessous de la température de fusion, donc il va être solide, c'est pour ça. On peut ensuite mesurer sa température de fusion au banc de coffleur comme on l'a vu dans la feuille de cours. Donc voilà pour cette petite vidéo, sur cet exercice résolu, page 22.